Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais rapidement vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Pour cette première semaine, on n'a pas vraiment de prérequis puisque c'est un cours qui démarre, mais on va supposer un certain nombre de choses connues. Et en particulier, on considère que vous êtes en L3 et que par conséquent, il y a un certain nombre d'éléments que vous devez maîtriser. Tout d'abord, les bases de la programmation. Ça fait à priori deux ans pour les informaticiens que vous avez commencé à découvrir cela. Donc, on considère que vous maîtrisez la programmation impérative et objet. On va faire un peu d'objet, on ne va pas aller trifatouiller au fin fond de l'objet, mais on va faire les bases de l'objet parce qu'on va utiliser un langage objet. Le langage objet qu'on va utiliser, c'est Java qui est notre langage d'expérimentation. Et donc, la connaissance du langage objet Java est un plus. On attend également de vous que vous ayez des bases de systèmes. La notion de processus, de contexte, de mémoire, de CPU ou processeur. Et là aussi, vous débrouillez sous un X est un plus parce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter ces choses-là en les manipulant et donc de visu. Et puis enfin, un minimum d'algorithmique, la notion de récursion, un petit peu de complexité, des structures de données, des choses comme ça. Voilà, rien de plus et on considérera que ces choses-là sont acquises. Alors, il y a aussi autre chose que vous devez avoir acquis à travers ces deux premières années, c'est une méthode de travail. On attend de vous que vous soyez les étudiants autonomes, endurants et un minimum persévérants. Endurants, ça veut dire que vous devez préparer régulièrement vos travaux à l'avance. Persévérants, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous arrêter, ça ne compile pas, aller un peu plus loin. Vos enseignants sont bien évidemment là pour vous aider. Et puis autonomes, en ce sens qu'il faut que vous alliez un petit peu butiner, expérimenter autour des exercices qu'on vous donne. Il y a pas mal de boulot et il est clair que sans méthode de travail, vous ne saurez pas vous en sortir. Donc, c'est aussi ça l'enseignement à l'université, c'est progressivement apprendre à connaître ses limites et à savoir comment on s'organise pour réaliser son travail. Lorsque plus tard, j'espère, vous serez titulaire d'un diplôme de master, c'est ce que l'on attendra de vous à ce moment-là. Qu'allons-nous voir cette semaine ? Cette semaine, c'est tranquille. Comme je vous l'ai dit, Java, c'est le langage d'expérimentation et donc on va procéder à une mise à niveau Java. C'est extrêmement important puisque comme je l'ai déjà dit, c'est le langage d'expérimentation. Si vous ne vous en sortez pas en Java, vous êtes mort. Donc, il faut en comprendre un minimum et on va du coup, cette semaine, elle est un petit peu chargée, mais il n'y a que du cours et pas de travaux dirigés ni de travaux pratiques. Donc, vous avez un petit peu plus de temps. L'idée, c'est qu'on va passer en revue le BABA de Java que l'on estime ensuite connu et maîtrisé. Donc, c'est du Java 8 de base. Derrière, on va s'intéresser à la concurrence. Donc, c'est tout. D'un point de vue conceptuel, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais c'est à regarder quand même. Pratiquez un minima. Remettez-vous en tête ces constructions de Java et de manière à ce que les réflexes viennent plus vite. Parce qu'après, on va enchaîner les notions quasiment toutes les semaines. Et donc, ça va être rapide. Donc, si vous devez en plus de ces notions nouvelles vous mettre dans Java, ça va être la cata. Donc, vraiment, cette semaine, elle est consacrée à Java. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.